Plus jamais ça. Il nous semblait qu'avec ces paroles, ce serait la fin de tout ça. En réalité, quelques mois après la visite du pape, ont eu lieu les plus grandes tragédies en mer. Le 3 octobre 2013 et le 13 octobre, des centaines de personnes sont mortes parce qu'ils disent que c'est trop difficile de les récupérer, que ça coûte trop cher de les récupérer. On continue à vivre avec la globalisation de l'indifférence dont a parlé le pape. Tout ce que nous ne regardons pas et ne mettons pas au centre de nos préoccupations ne mérite pas notre attention. Pour conclure, est-ce que ce qui se vit ici à Lampedusa peut nous aider aussi à changer intérieurement, à changer l'Église ? Certainement en arrêtant de détourner le regard et en ayant conscience de ce qui se passe. Le pape a dit une chose simple, il nous suffirait de pleurer. Je me souviens avoir offert au pape un évangile en 2017, retrouvé dans un des bateaux des migrants. Et lorsqu'il a ouvert cet évangile, il n'arrivait plus à parler et s'est mis à pleurer. C'est le signe que le pape a compris ce qui était en train de se passer sur l'île. Si nous parvenons tous à pleurer pour la vie de ses frères et de ses sœurs, alors nos autres choix se feront en conséquence. Merci. Merci à vous. Merci. 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 Merci.